Je n'aurais jamais dû lui confier un Miraculous. Alia est une excellente journaliste. Je suis certain que tout ou tard, ton ami aurait bien fini par faire les mêmes découvertes. Mais rien ne peut mener Papillon jusqu'à nous, rassure-toi. Et on retrouve ce symbole sur la nouvelle statue qui vient d'être présentée au Louvre. Impossible ! C'est impossible ! Nous sommes perdus ! À cause de cette statue ? Mais vous disiez à l'instant que rien ne pourrait... Ce n'est pas une statue, Marinette. C'est un senti-monstre, une créature magique faite d'une émotion à laquelle le pouvoir du pan a donné forme. Maître, Chanoir et moi avons déjà affronté des senti-monstres créés par Mayura. Certes, mais en termes de puissance, aucun n'était à la hauteur de celui-ci. Il est né de l'émotion négative d'un jeune homme qui n'avait pas la moindre idée de ce qu'il faisait. Tu te souviens que je t'ai dit avoir fait une terrible erreur ? Pour que tu comprennes, il va falloir que je te raconte toute mon histoire. J'étais plus jeune que toi quand j'ai été choisi pour devenir gardien. Mes parents m'ont dit que c'était un grand honneur que je ne pouvais pas refuser. Alors, ils m'ont emmené au temple. Je n'étais pas très heureux. J'aurais préféré être avec mes parents ou d'autres enfants de mon âge. Je n'avais pas envie d'être gardien de quoi que ce soit. Pendant ma formation de gardien, au cours d'une épreuve initiatique, j'ai dû veiller sur les Miraculous un jour et une nuit sans manger, avec pour seul soutien mon bâton d'apprenti. J'ai rapidement eu faim. Plus les heures passaient, plus j'étais affamé et en colère. Tout ça, c'était à cause des Miraculous, parce que je devais veiller sur eux. Je ne pouvais pas en supporter davantage. Alors j'ai pris le Miraculous du pan et je me suis servi de son pouvoir. Tout ce que je voulais, c'est un gentil petit compagnon que je pourrais envoyer à la cuisine me chercher des boulettes de riz. Mais il ne faut jamais utiliser un Miraculous pour de mauvaises raisons. La colère que je ressentais s'est mélangée à la faim qui me tiraillait. Et j'ai créé un senti-monstre très différent de ce que j'avais en tête. Un senti-monstre affamé dont la raison d'être était de tout dévorer sur son passage. Et en particulier, les Miraculous que je maudissais intérieurement à ce moment-là. Dans la panique, j'ai perdu mon bâton, l'objet qui me permettait de contrôler le senti-monstre. Je n'étais qu'un jeune garçon. J'avais tellement peur que je n'ai même pas pensé à utiliser le Miraculous du pan pour le détruire. Au lieu d'appeler à l'aide, je tentais d'effacer les traces de ma bêtise. Un moine m'a dit de m'enfuir en emportant le grimoire qu'il avait pu sauver et la Miracle Box, la toute dernière des Miracle Box. C'est là que j'ai compris. Mon senti-monstre avait dévoré toutes les autres boîtes de Miraculous conservées au temple. Et quand les moines ont tenté de l'arrêter, le temple, l'ordre des gardiens, tout cela a été détruit. Dans ma course pour échapper le senti-monstre, j'ai perdu le grimoire, le Miraculous du papillon et celui du pan. Je pensais le senti-monstre disparu à jamais. Dès que le papillon apprendra son existence, il voudra se servir du pouvoir du pan pour ramener le senti-monstre à la vie. Maître, si ça se produit, Chat Noir et moi seront là à vos côtés. Mais vous n'avez aucune chance, il est insensible au pouvoir des Miraculous. Et je t'en prie, Marinette, cesse de m'appeler maître, je n'ai jamais été un véritable gardien. Je ne commettrai pas une nouvelle erreur. Vous allez me rendre vos Miraculous, Chat Noir et toi. Je quitterai Paris avec la Miracle Box, puisque c'est elle que le senti-monstre veut. Il me poursuivra, épargnant ainsi la ville et tous ses habitants. Mais que se passera-t-il s'il vous rattrape ? C'est que tel était mon destin. C'est ma faute, je suis le seul responsable. Je ne vous abandonnerai pas. Quand vous m'avez choisi pour être Ladybug, vous m'avez fait confiance. Alors je vous demande de faire la même chose aujourd'hui. Merci, Marinette. Du fond du cœur, merci pour tout.